Bon, lundi matin, on est rendu au 43e cours. Aujourd'hui, on va faire un beau cours de Qigong et quelques exercices pour le dos sur le tapis de yoga. Donc, on frappe les mains ensemble. On visse les mains sur le front. On frotte les mains ensemble. On vient faire quelques cercles sur le ventre. On observe les sensations au niveau du ventre. Donc, c'est toujours de ramener l'attention à ce qu'on fait. Donc, on ne pense pas à ce qui va se passer demain. On ne pense pas à son passé. On pense simplement à notre ressenti dans le moment présent. Donc, on amène une attention à ce qui se passe au niveau des sensations, au niveau de la respiration. Fantastique! On ouvre les bras. On vient pousser vers le haut. On allonge, on allonge. On plie dans les genoux un petit peu. Je descends les bras. Je laisse flotter les bras. Donc, je viens vraiment aller chercher une sensation d'être bien grandé dans le sol, par les racines, par les pieds. En même temps, un sentiment de légèreté vers le haut. Un mouvement très agréable qui vient ouvrir, qui vient étirer les épaules. Encore deux autres fois. J'inspire. J'allonge, j'allonge. J'expire. Un moment pour celui de Diane qui fait une semaine qui a fait ses exercices. Bravo! 72 ans. J'ai essayé de se mettre au Qigong. Donc, c'est vraiment, hein, c'est ça. Le Qigong, on fait un étirement latéral. On met la main sur le côté. On vient frotter un petit peu. J'expire. J'ai essayé de mettre une graine d'entraide. Chaque journée, je viens faire ma demi-heure d'exercice. Donc, la demi-heure d'exercice, c'est un coup que la inversement, c'est mis d'entraide, mais c'est le soleil, c'est l'eau, hein. On n'attend pas de résultat. On se dit, OK, je vais faire les exercices en souhaitant que ça vienne soulager mes épaules, peu importe. Mais on n'attend pas de résultat. Il ne faut pas attendre de résultat. Il faut faire la pratique. Simplement. On vient pencher un petit peu devant. Je viens faire un tour. Donc, en faisant ma pratique, donc un bel étirement latéral, je penche un petit peu, je ne suis plus dans les genoux, je viens faire un sien. Donc, on n'est pas dans le jugement quand on fait des pratiques comme celle-ci. On ne se dit pas, je suis moins bon que la semaine passée, ou je suis plus bon. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste de dire, OK, je fais mes exercices, puis laissons faire l'intelligence du corps. Le corps, il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, c'est certain que si vous avez des douleurs depuis quelques années, il ne faut pas vous attendre à ce que ça passe de façon rapide. Si petit à petit, vous allez voir des résultats. Et vous allez empêcher que ça se dégrade, avec le mouvement. Grand cercle. Je prends l'énergie du ciel, je la fais circuler autour de la tête. Comme si je fais un petit mouvement en cercle, comme un genre de vortex, si vous voulez, qui roule. Ensuite, je lisse les mains vers les yeux, j'envoie de la lumière vers les yeux, vers la gorge, le plexus, le ventre. C'est fantastique. J'ouvre les bras. Ici, le mouvement est simple. Regarde, je tourne. J'emmène une main sur l'épaule, l'autre main au niveau du sacrum. Donc, je viens faire une torsion. Tu vois? Je regarde derrière. Je vais me placer sur le côté, comme ça, tu vas mieux voir. Regarde. Je viens faire mon cercle. Tu vois, ici, j'emmène une main dans le bas du dos. Je regarde derrière. Donc, une main sur le sacrum. Une main sur l'épaule. Je regarde derrière. Tu vois? Petite torsion en mouvement. Très, très bon mouvement pour masser, soulager les douleurs dans le bas du dos. Fantastique. Je fais des petits cercles avec les poignets. J'étire les bras vers le haut. J'expire. Petit cercle vers le bas. J'ai mis pantalons. Seigneur. Petit cercle. Donc, encore un miracle, la matinée. On s'est levé naturellement. On a respiré. Il existe des tas de miracles qu'on... À l'intérieur de nous, à chaque jour, il y a des petits miracles. On ne dit pas au corps, OK, respire. Le corps le fait automatiquement. Il respire. C'est toutes des formes de miracles qu'on assiste à tous les jours. Donc, il faut avoir de la gratitude pour le sentiment de vie qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, merci à la vie de me permettre d'expérimenter encore cette belle journée. Grand cercle. Il y a du monde, hein, qui sont à l'hôpital, hein, qui ont... Qui font de l'Alzheimer, par exemple. Ma mère, elle le fait pendant 10 ans. Je ne sais c'est quoi, hein. Donc, on est chanceux. Notre cerveau fonctionne bien, ma tête. Pensez à ça. OK, j'ai une petite douleur à l'épaule, là, OK. C'est bien fatigant. Ben, t'as une petite douleur à l'épaule, hein, mais... C'est quoi, c'est... T'as 10%, disons, de ton corps qui fonctionne moins bien, ma tête. 10%. Mais t'as 90% qui fonctionne, par exemple. Hein? Fait que toujours, tu gardes l'espoir de... Tu dis, je fais ce qu'il faut... Pensez, hein, pensez à ce qu'on a, au verre qui est plus plein que vide, tu sais. Il y en a qui vont voir un verre à moitié rempli d'eau. Ils vont dire, ah, mon verre est presque vide. D'autres, ils vont dire, ils vont voir le verre à moitié plein d'eau, puis ils vont dire, ah, c'est le fun, le genre... Donc, il faut être optimiste, hein, le plus possible, essayer d'être optimiste. Ça veut pas dire de pas être conscient de ce qui se passe, de difficultés dans notre vie, là. Tu sais, il faut s'entendre, hein. Donc, notre petit mouvement... On ouvre, donc... Si tu vois, je pousse mon bassin devant, j'ouvre bien les épaules. C'est un mouvement qu'on fait souvent, c'est un bon mouvement pour la colonne. Ensuite, on va faire le contraire. On prend l'énergie, on emmène l'énergie du sol vers le fond. Je pousse vers le sol, je fais un petit peu dans les genoux. J'inspire. C'est comme un cercle, hein, où on fait souvent, souvent, presque toujours les mouvements en cercle dans nos pratiques. Donc, le mouvement est complet, tu vois, je travaille au niveau des poignets, je travaille au niveau des coudes, je travaille les épaules, dans un mouvement 5-5-5, qui favorise la respiration. Je prends le temps d'observer un peu les sensations. Ici, j'emmène mes mains devant, comme dans l'arbre. Je garde un peu la position. Ici, regarde, je fais un cercle. Si tu vois, j'ouvre la poitrine, j'ai ouvré la poitrine, hein. On voit que la poitrine est bien stimulée. Je pousse devant. Regarde. Ici, je viens faire un grand, grand cercle. Je ramène les mains devant la poitrine dans l'arbre, mais plus haut. Tantôt, j'étais ici. Là, je suis là. Je pousse sur les côtés. Je ramène les mains près du méridien. Ceinture, je viens pousser vers le bas. Si j'imagine un beau soleil, je prends l'énergie du soleil. Une belle boule, je viens façonner une belle boule. J'emmène les mains sur le cœur. Bonjour, cœur, comment ça va le matin? J'observe les sensations. C'est quoi les sentiments que j'éprouve le matin? C'est quoi les sensations? Y a-t-il des choses qui me perturbent? Y a-t-il des choses qui me rendent joyeux? S'il y a des choses qui me rendent joyeux, j'accepte ces choses-là. Si je suis perturbé par certaines choses, j'accepte pour le moment d'être perturbé. Je rentre dans la sensation sans juger. Je vais juste dire bonjour. Je viens faire un grand cercle. Encore une fois, j'emmène les mains devant le ventre. Je viens faire mon cercle. Je plie dans les genoux. J'ouvre la poitrine. Une belle ouverture au niveau du cœur. J'ouvre et je reçois. Je pousse en contractant les abdos, en pliant un petit peu dans les genoux. Je viens faire un grand cercle de protection autour du cœur. Je ramène les mains au niveau du plexus. J'imagine une belle énergie de connexion au niveau du plexus. Je pousse. J'amène les mains près du méridien ceinture. Je pousse vers le sol. Je viens faire une belle boule d'énergie. Je prends ce beau soleil-là et je l'emmène à l'intérieur du corps. Je me grâle avec le sol. Je prends conscience du moment présent que dans ce moment, si tout va bien, je suis en sécurité. J'énergise mon corps comme une batterie qui se recharge à chaque nouvelle inspiration et expiration. J'observe cette belle énergie qui pénètre en moi. Je viens faire un cercle. J'ouvre les mains vers le ciel. J'expire vers la terre. J'ai placé une main sur le ventre, une main sur le côté. On fait notre petit mouvement pour les épaules. N'oublie pas, ici, je tourne. Quand mon poignet tourne, je regarde le poignet. Grand, 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 grand cercle. Superbeau. Donc, la main est ouverte. L'idée, c'est de ne pas tourner la main le plus possible. Donc, petit cercle, comme si je tenais un verre. Comme si je tenais un verre d'eau. Je viens faire un grand, grand cercle. La main est toujours vers le haut le plus possible. Je reviens. Donc, tu vois, je tasse un petit peu mon corps. Je laisse la place sur le côté. Je fais mon petit cercle. Je viens faire un grand, grand cercle. Fantastique, c'est beau. On a encore une fois. Petit cercle. Grand, grand cercle. On sent que ça vient masser toutes les paules. Je ramène la main sur le ventre. L'autre côté. Donc, petit cercle. Je suis là, je regarde la main qui reste. Vers le haut. Grand, grand cercle. Vous voyez, c'est tout le corps qui travaille. Ce n'est pas juste le bras. Si j'ai mal dans les paules, si je ne peux pas monter plus haut, je reste comme ça. Je ne monte pas plus haut. Je reviens. Donc, petit cercle, autant que possible. Tu vois, je fais un grand cercle. Donc, si je peux, comme je le répète, si j'ai mal dans les paules, je peux faire juste un petit cercle comme ça. Juste un petit cercle avec l'épaule. Avec le poignet. Donc, c'est votre mouvement, c'est votre pratique. Donc, vous la faites selon vos possibilités. Donc, si on est capable, petit cercle, grand cercle. Petit cercle, grand cercle. Fantastique. J'ouvre les bras. Si je viens chercher, je vais venir, je perds les mains. Soit je plie, je pose derrière. J'allonge les jambes, je viens faire mon grand cercle. J'ouvre les bras, les croûtes sont collées sur le torse. Petit cercle. Grand cercle. Tu vois, je viens travailler à la fois les épaules. Les épaules et les genoux, en fin de compte. Petit cercle. Grand cercle. Donc, je stimule beaucoup, beaucoup de muscles, hein, puis les tendons, puis tout ce que tu veux, la respiration. Donc, toutes les parties du corps, comme j'aime à le dire, sont aimées. Tous les muscles, tous les os, tous les organes, tous les centres nerveux, lymphatiques, sanguins, artériels, spirituels. Tous les cellulaires sont aimés. Ils sont aimés d'une façon de parler, hein. Ils sont aimés parce que je leur accorde du temps. Je leur accorde du temps comme, hein, j'accorde du temps à quelque chose qui est précieux. Hein. Si t'as un diamant qui vaut 100 000 $, hein, tu vas en prendre soin, hein. C'est la même chose, hein. On expire avec le corps, hein. Imagine qu'il y a un millionnaire qui arrive à côté de toi, puis il te dit, OK, je vais te donner 10 millions pour tes deux yeux. Tu vas y penser, hein, tu vas dire, j'aimais de la vie, je les garde, mes yeux, ça vaut bien plus que 10 millions. Même toi, un multimillionnaire, il arrive à côté de toi, il dit, il va te donner 1 milliard pour ta langue. Je te coupe la langue, je te donne 1 milliard, tu vas dire, tu vas dire, hey. Fait que t'imagines, hein, comment ton corps est précieux. Donc, c'est pour ça que j'ai accordé une demi-heure à ton corps, c'est rien, hein, à tous les jours. Le faire à tous les jours, c'est très bien parce que c'est là que ça donne des résultats. Hein. C'est une petite boule d'énergie, on fait notre exercice d'équilibre, je pousse vers le haut, je regarde la main, je regarde vers le bas. Je viens faire un cercle. Donc, un étirement latéral, je pousse vers le haut, je regarde vers le bas. Je pousse vers le haut, je viens soulever le genou, je garde la position. J'ouvre les bras, j'étire les bras vers le haut. Hey, vous êtes rendu bon en tabernouche, hein? Hey, hein? L'incipation. On fait notre étirement latéral, on contracte la jambe, on soulève le genou, on soulève les deux bras de côté, je m'étire vers le haut. J'expire. Fantastique. Ici, regarde, je viens faire une petite boule d'énergie. Je vais tourner les poignets. Je tourne le bassin en même temps. Je tourne les poignets. Je joue avec ma petite boule d'énergie, je l'emmène vers le haut. J'imagine que la boule d'énergie se multiplie, devient des millions, des millions de petites boules d'énergie qui circulent autour de mon corps. Un petit peu, hein? Ce qu'on fait, l'incipation, on pense, ça n'a pas d'influence, hein, beaucoup, hein, sur le reste de notre vie, hein? Mais, on peut prendre l'exemple, tu sais, de quand on prend une roche, disons, on prend la roche, puis je la lance dans l'eau. La roche va tomber dans l'eau, puis qu'est-ce qui se passe? Ça commence par faire des petits cercles, des cercles, le cercle grandit, le cercle grandit, le cercle grandit, le cercle grandit, 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 grandit. Pourtant, c'était juste une petite roche lancée dans l'eau, hein? Puis le cercle grandit, 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 grandit. Mais c'est la même chose avec les... Ce qu'on fait, tout ce que vous faites de bon pour prendre soin de vous, bien, ça va avoir des répercussions, hein? Des répercussions positives, hein, parce que ce que vous faites, c'est une action de bienveillance, hein, une action de bienveillance par rapport à vous. Fait que... C'est... Ma philosophie, c'est la philosophie de beaucoup de gens, hein, qui ont compris que ça valait la peine d'investir en soi, hein. Pour notre plus grand bien, le bien de tous, hein, parce que si t'es... Plus t'es bien dans ta peau, plus... Tous les gens qui vont te croiser dans la journée, ils vont recevoir... Un peu de cette énergie, hein, de cette vibration positive, hein. Du cercle. Dans le fond, on peut faire partie de la solution, hein. Puis, euh... Si t'es malade, il faut pas te culpabiliser parce que t'es malade, hein. Ça fait partie de la nature humaine d'être malade. On va tous être malade. On va tous avoir des bons jours. On va tous avoir des... Des jours plus difficiles, hein. On va faire notre petit mouvement, Begginning, Tai Chi. Donc, je relâche au niveau des poignets, hein. Je relâche au niveau des coudes. Donc, tu vois, c'est un mouvement complet, hein. Les poignets travaillent. Les coudes travaillent. Les épaules travaillent. Donc, c'est vraiment un beau mouvement. Puis, c'est une petite variante. J'ouvre la poitrine. Je pousse devant. J'inspire. J'ouvre la poitrine. Je pousse sur les côtés. J'inspire. Je pousse vers le bas. Hein? Un beau... Je peux imaginer que j'ai des petites boules d'énergie dans les mains. Puis, je m'amuse avec les petites boules d'énergie. Donc, les mouvements, là, sont très, très puissants. Très, très puissants pour le système nerveux. Très, très, très puissants, c'est pour faire circuler le sang, l'énergie au niveau des articulations, hein. parce qu'on enlève la rigidité au niveau des articulations. Donc, en enlevant la rigidité au niveau d'une articulation, je permets au flux de l'énergie de circuler, si tu veux. Hein? Quand il y a un blocage, mais ça bloque, hein. C'est pour ça qu'en acupuncture, on pique avec les aiguilles, hein. Donc, le corps, il est entouré d'une énergie vitale, hein. C'est prouvé, maintenant, scientifiquement. Une sorte d'électricité qui circule dans les méridiens, hein. Donc, tous les mouvements, là, vont permettre une circulation au niveau de... de cette électricité au niveau du corps, hein. Qui a un effet au niveau des méridiens, qui a un effet au niveau organique, hein. On met les mains sur le ventre, on vient s'étirer. Allez, je penche un petit peu sur le côté. Je viens faire un cercle. Encore un cercle au niveau de l'épaule. Fantastique! Encore une fois, petit cercle. Petit cercle. Super! Donc, on va travailler un petit peu au niveau des aigles. On ferme les points, on vient taper, on fait un petit tape au niveau des aigles. Ou à main ouverte, hein. On tape les aigles, les cuisses, les aigles, les cuisses. On tape les aigles, les aigles, les aigles, les cuisses. Les cuisses, les aigles, les aigles, les aigles, les aigles, les cuisses. Fantastique! Ensuite, devant de la cuisse. On tape, voulez-vous, du devant de la cuisse. Très, très bon pour le bassin, cet exercice-là. Je contracte les abdos, je soulève les jambes, une jambe après l'autre. Donc, quand je tape, on vient croiser, je viens stimuler, il y a des petits points réflexes dans ces régions-là que je viens stimuler, je veux stimuler mon énergie vitale, l'énergie de vie qui m'habite, parce que d'un coup, on est ralenti, on sent pesant, on sent lourd, moins d'énergie, ça fait que ces petits exercices-là, ces magnifiques exercices-là, je devrais dire, vont justement nous stimuler, stimuler les points réflexes, ce qui fait qu'on se sent moins fatigué, on fait des petits mouvements côté-côté au niveau des jambes. On met un petit peu les reins, donc je place mes mains derrière, je viens faire un léger back-dent, je viens plier dans les genoux, je penche un petit peu devant, je plie dans les genoux, je fais la même chose. Donc ça, à la fin, vers la fin des exercices, c'est un bon mouvement, pour soulager le bas du dos. Je viens tapoter sur le côté des jambes, je remonte vers l'intérieur. Donc on éveille, hein, c'est un mouvement d'éveil. On ouvre les doigts, puis si j'ouvre la main, des petits tapotements sur les poses, je viens tapoter sur le devant, bonjour bras, reviens dans mon bras, j'observe les sensations au niveau du bras. La même chose au côté. On sent des picotements des fois, quand on fait ça, ça vient à circuler le sang. Parfait, fantastique. Petit mouvement à partir des reins. Je mets les mains en position, namasté. J'avance la jambe gauche devant. Ici, ce que je vais faire, je vais imaginer un nuage devant moi, puis je plie le genou devant, puis je disperse le nuage. Je ramène les mains près du méridien ceinture, je viens plier devant. Je disperse le nuage d'angoisse, le nuage de peur, tout ce qui peut m'emmener dans un état des fois de tristesse ou de peur. Donc, je nettoie ça, puis je laisse la lumière rentrer. J'imagine que je tasse le nuage. Je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes. Physique, mentale, spirituelle, énergétique, amoureuse, financière. Donc, c'est vraiment un mouvement d'ouverture du carrément. Je pousse, j'ouvre. Je reviens. Je vais me placer l'autre côté. Donc, tu vois, le genou est devant. Les mains sont comme ça. Je viens plier le genou, j'ouvre. Je m'ouvre à l'abondance. C'est un beau mouvement pour terminer la pratique. Merci, mon Dieu, pour ma belle maison. Merci pour mon amoureuse, mon amoureux. Merci pour cette belle journée ensoleillée qui commence. Merci pour tout ce que vous pouvez remercier. Merci, 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 merci. Juste répétez le mot. Merci, 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 merci. Puis, on revient. Puis, on regarde ce que ça fait de dire merci à l'intérieur de soi, les émotions que ça permet. Je viens frotter les poignets. Je viens tirer les doigts. Donc, il y a des mots comme ça qu'on peut dire, hein, qui vont nous emmener encore des poignets. Ils coudent. Donc, il y a des mots, hein, qui sont très puissants. Le verbe, hein, le verbe est très puissant. Je prote le coude. Donc, c'est important de voir ce qu'on se dit aussi dans la journée, hein. On est porté à se critiquer dans la journée tout le temps. C'est des affaires, ah, t'as un surplus de poids, t'es bien gros, t'es bien grosse, t'sais, puis t'observes dans le dialogue intérieur, hein. Ça fait que ça peut être très révélateur. Souvent, c'est nous autres notre pire ennemi, hein. Ça fait qu'on observe ça, puis on en prend conscience, puis on regarde, hein. On porte une réflexion là-dessus. Comment qu'on se traite, hein. Comment je me suis traité aujourd'hui? Hein, on observe ça. Ça peut être une bonne prise de solution. On frotte les mains ensemble. On met les mains sur le front. Bonjour, Franck. Donc, je vous salue. Je vous dis merci. Portez-vous bien. C'est toujours un plaisir de vous voir. Donc, on était rendu au 43e cours. Félicitations à ceux qui suivent l'air. N'oubliez pas, vous pouvez aller chercher les émissions sur Francis Renaud Yoga, sur Google ou sur YouTube. Vous avez tout ce qu'on a fait avec Quartier Général, Virtuel, Facebook, Valéphio. Donc, merci. Portez-vous bien. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada